Salut, aujourd'hui je vous montre comment j'ai installé un kit solenoïde pour ouvrir le coffre de ma Fiat Seicento à distance. C'est à dire comment j'ai fait ça. Il y a un petit bonus à la fin de la vidéo, alors restez bien jusqu'au bout. Et c'est parti ! Tout d'abord vous aurez besoin d'un kit d'ouverture à distance, je vous invite à voir le tuto que j'ai fait là-dessus, d'un relais à 4 broches et enfin d'un kit solenoïde. J'ai acheté le mien en France sur Ebay mais vous pouvez également en trouver en Chine sur AliExpress. Dans la boîte on trouve les instructions, le solenoïde, les fils électriques, le support du solenoïde, un support optionnel pour certains véhicules, une gaine pour le câble, la visserie, et enfin un bouton avec son support. Voilà à quoi va ressembler le montage. Vous voyez actuellement le montage avec le bouton fourni, mais pour des raisons pratiques, je ne vais pas m'en servir. C'est parti ! On commence par ouvrir le coffre. On observe le fonctionnement du système de verrouillage. Dévissez les deux vis du crochet de fermeture avec une douille de 10. Retirez le support en plastique. Faites passer le câble dans ce trou et rattrapez-le au niveau du crochet. Accrochez la boucle autour de ce crochet. On ajustera la longueur du câble par la suite. On cherche maintenant le meilleur emplacement pour le solenoïde. J'ai utilisé des écrous arrivés que je recommande vivement. En plus d'être facile et rapide à fixer, le rendu est très propre. J'ai donc percé deux trous du diamètre des écrous. Voici la riveteuse manuelle que j'ai utilisée. En vissant, le rivet s'écrase et reste en place tout seul. J'ai utilisé ce boulon pour la mâle. Pour tester le fonctionnement du solenoïde, j'ai préalablement relié le fil vert à un positif de la boîte à fusibles, mais je vais en reparler dans quelques instants. Cette partie est la plus délicate. Il faut trouver le réglage parfait de la tension du câble. Voici quelques conseils pour y arriver. Il vaut mieux laisser un peu de mou au câble plutôt que de le fixer sous tension. La force de tirage sera plus élevée. Il est plus simple de fermer le coffre avant de serrer ses deux vis. Dans mon cas, une deuxième personne maintient le coffre appuyé sur les joints pendant que je serre les vis. J'ai trouvé préférable de couper le support en plastique à ce niveau-là pour que le câble navigue plus librement. Une fois le bon réglage trouvé, n'oubliez pas de bien serrer toutes les vis. On passe maintenant au branchement électrique. Retirez le cache de seuil. Faites passer le fil vert du coffre jusqu'à l'avant de la voiture. Repérez sur votre boîtier d'ouverture à distance le fil correspondant au coffre. Il s'agit dans mon cas du fil bleu sur lequel j'ai serti une coste. En suivant ce diagramme, le fil sortant du boîtier se branche sur la broche 86 du relais et le fil vert venant du solénoïde sur la broche 87. Il reste ensuite le fil positif, se divisant en deux sur la broche 30 et la broche 85. J'ai pour cela coupé le fil rouge fourni avant de lui sortir deux cosses afin de former un Y. On branche l'autre extrémité du fil rouge à un adaptateur porte-fusible branché sur le fusible 11 ou le fusible 17. Et il n'y a plus qu'à remonter les caches. Et il ne vais pas ne pas avoir une cresse. Et il n'y a plus qu'à remonter les caches. Et il n'y a plus qu'à remonter les caches. Et puis, je veux dire, à la rentrée ou l'un de l'autre côté, je ne dis qu'un des casques de mon élément Et puis, par exemple, C'est pas le rouge. Pouf. Le fil du filtre. Il n'y a plus que je peux avoir un peu plus Un peu plus qu'un des côtes, Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce et même vous abonner, ça fait plaisir. Merci d'avoir regardé le Garage Noir et à plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !